Je vais essayer de vous présenter ce qu'on fait, et puis un petit peu la dynamique autour des protocoles LP1. Laura, pour refaire l'histoire très rapidement, à la base, c'est une technologie d'origine française qui est un petit peu dérivée du radar, on va dire, qui vient d'une société qui s'appelle Cycleo. C'est deux X, d'ailleurs. Olivier Seller et Nicolas Sornin qui en sont à l'origine. Comme un peu souvent en France, ils n'ont pas trouvé d'argent en France pour développer cette technologie-là. Pour la petite histoire, je les avais rencontrés en tant que business angel, mais j'avais décidé de ne pas le faire parce que ça me paraissait risqué de faire un chip. Donc, ils ont vendu l'IP à Semtech, qui est une grosse société de radio américaine. Suite à ça, on était trois personnes, donc Nicolas de Semtech, moi, et puis quelqu'un qui s'appelle Thorsten d'IBM, à faire une première version du standard. Alors, à l'origine, on a porté ce qui s'appelle Sixlopan, qui est un protocole pour porter de l'IP très bas débit sur cette couche physique. Et puis, petit à petit, on a trouvé que c'était encore très, très gros. Donc, on a simplifié, simplifié, simplifié le protocole. On a fini par appeler ça LoRa Mac. Et le CES est arrivé. On a donc décidé de créer une alliance au CES, mais à l'époque, on n'était que trois, réellement trois autour d'une table. Et il se trouve que ça a très, très bien marché. Ça a donné ce qui donne la LoRa Alliance aujourd'hui, sur laquelle on a une bonne dynamique. La dernière tendance sur la LoRa Alliance, c'est l'arrivée des gros portails, notamment Amazon, qui est maintenant au bord de la LoRa Alliance et extrêmement actif. Vous ne le savez pas forcément, mais dans tous les objets Amazon qui sont distribués à partir de maintenant, il y a une puce LoRa, y compris dans Alexa, qui permet de communiquer à distance. Ring a déjà des puces LoRa depuis assez longtemps. Et dans tous les Alexa qui sortent, dorénavant, il y a une puce LoRa. Alors, la segmentation, très rapidement. Alors, attendez, je vous devais voir toutes ces têtes-là. Évidemment, la segmentation du marché LP1, elle est définie principalement par la consommation. C'est vraiment le facteur numéro un. Alors, on présente souvent le 5G. Alors, je pense que vous le savez, mais en fait, dans le 5G, il n'y a aucune différence par rapport au 4G pour ce qui est du bas débit. Le 5G n'évolue que pour le très haut débit. Et donc, en toute pratique, le 5G bas débit, en fait, c'est ce qu'on a déjà en 4G aujourd'hui. Donc, ce qu'on appelle le LTE-M et ce qu'on appelle le NB-IoT, qui est NB-1. Son nom technique, c'est NB-1. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a encore un rapport qui est au moins 10, voire 20, entre la consommation du plus performant des 4G, donc le Naroman d'IoT, qui est beaucoup plus performant que le TEM en termes de consommation. Mais il y a encore un rapport 10 à 20 dans la consommation. Alors, pourquoi je dis 10 à 20 ? C'est qu'en fait, sur la consommation de la radio, proprement dit, c'est un rapport 20. Mais par contre, comme un objet connecté, évidemment, ne communique pas, la radio n'est pas active tout le temps. Quand l'objet est connecté dehors, vous comparez le sleep mode d'un module LoRa avec le sleep mode d'un module d'un robot en IOT et globalement, c'est pareil. Donc, on va dire que plus l'objet communique souvent dans la limite de 20, 30, 40 messages par jour, plus le bilan énergétique va être favorable au LP1 non licencé, donc dont LoRa. Et vice-versa, si vous avez un objet qui n'envoie qu'un seul paquet tous les jours, globalement, toute radio est équivalente à toute autre parce que vous mesurez tout sauf la radio. La deuxième chose qui est très importante, c'est la manière dont on consomme la puissance puisque pour une énergie donnée, les piles, en fait, n'aiment pas du tout les courants de pointe. Et il se trouve qu'en plus de ce rapport 10 à 20 sur l'énergie, les technologies type LTE-M et Naroban IoT tirent de l'ordre de 300 mA sur les piles. Donc, dès que vous communiquez, vous avez un grand pic de courant et les piles détestent ça. Pour être plus exact, vous divisez par deux la capacité des piles typiquement lithium-tionil, ce que vous trouvez dans les systèmes d'alarme, les détecteurs de fumée, les compteurs d'eau, les compteurs de gaz, etc. Si vous tirez 300 mA sur cette pile, vous allez être obligé pour la même énergie de mettre une pile deux fois plus grosse. Donc, vous voyez que combinant ces deux facteurs-là, contrairement à ce qu'on entend souvent, les segments de marché de LoRa ou Sigfox d'ailleurs et LTE sont vraiment complètement distincts. Faire un compteur d'eau LTE, c'est possible, mais c'est franchement pas mal. C'est-à-dire que vous allez avoir une pile qui va être vraiment beaucoup plus grosse que l'équivalent en LoRa. À l'inverse, comme vous savez tous, on ne peut pas monter beaucoup en nombre de messages par jour. On ne peut évidemment pas faire d'audio. Et donc, il y a évidemment tout un ensemble de segments qui sont complètement hors de portée de LoRa. L'autre segmentation, c'est privé-public, ce qui est représenté ici par l'axe dense versus dispersé. Les technologies sur réseau privé sont évidemment très adaptées à tout ce qui est dense puisque la valeur du réseau public, quand vous avez une application dense type gestion de parking dans un supermarché, évidemment, le réseau public n'a aucune valeur parce que vous mettez une antenne et vous couvrez des milliers de points. Puis d'autre part, les entreprises ont horreur de dépendre de tiers et donc les aéroports, même d'un certain degré, les villes et évidemment les entreprises adorent cette notion de réseau privé CAE, ils dépendent de personnes et donc c'est un segment aussi qui définit vraiment beaucoup les LP1. Sur ce qu'en disent les analystes, donc évidemment, on a tous un sourire un peu dubitatif mais bon, l'avenir est d'après eux très pertinent pour tout ce qui est LP1. Là, vous avez une étude de Riot qui donne un petit peu ce qu'ils voient. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir la répartition entre technologies donc ces analystes et puis maintenant, vous en avez plusieurs qui ont fait les mêmes études, ont essayé de séparer tout ce qu'ils appellent Licensed LP1, donc ce qu'ils s'appellent les réseaux cellulaires et puis Unlicensed LP1, c'est globalement l'Aurassic Fox. Donc, vous voyez que le License démarre plus tôt et plus vite alors à cause des États-Unis. En fait, c'est tout simplement parce que comme le réseau 2G s'est arrêté aux États-Unis, vous avez toutes les cartes 2G qui ont basculé vers LTE-M et donc vous avez une ordonnée à l'origine, un point de départ qui est favorable à l'Unlicensed à cause des US et de LTE-M. Mais par contre, vous voyez qu'après, dans toutes les projections, vous avez Unlicensed qui grossit beaucoup plus vite et qui va dépasser et ça, ça traduit simplement quelque chose qui en fait est évident, c'est que le marché des réseaux privés est beaucoup plus gros que le marché des réseaux publics. Si vous comptez le nombre d'objets connectés qui ont besoin de fonctionner n'importe où en mobilité et le nombre d'objets connectés fixes dans un bâtiment, évidemment, vous en avez beaucoup beaucoup plus dans le bâtiment et c'est pour ça que vous avez cet effet de rattrapage et cet intérêt qui, vous l'avez vu aussi, je pense, vous avez eu une phase de hype il y a à peu près 3-4 ans où le LP1 allait sauver l'humanité. Après, vous avez eu une phase de désamour et puis depuis, je dirais, quelques mois et tout particulièrement depuis Covid, on est rentré, je pense, de la phase de steady growth des LP1. Après, entre techno-LP1, il y a peu d'études mais il y en a quelques-unes. Là, vous avez celle de IHS. Globalement, aujourd'hui, les deux technologies qui se dégagent beaucoup, c'est NBiOT et LoRa. Alors, NBiOT, principalement à cause de la Chine parce que les volumes déployés en Chine sont absolument hallucinants. vous avez des fabricants comme QuakeTel qui vendent 5 millions de modules par mois mais bon, c'est un marché un petit peu particulier et LoRa, encore une fois, à cause des réseaux privés. Donc, on l'a déjà dit, Rodolphe l'a dit juste avant, les réseaux privés, c'est vraiment la clé pour le déploiement des LP1. Alors, ça, c'est les analystes. Là, je vous montre les croissances agrégées. Donc, c'est un index, ce n'est pas le total mais c'est la croissance du réseau. Donc, en fait, c'est le nombre d'antennes déployées sur les réseaux publics. Donc, on a fait la somme de tous les réseaux publics qu'on déploie. Il y en a une cinquantaine. Donc, il y a Orange en France, KPN, Swisscom, Oxymus, NTT, etc., une cinquantaine dans le monde comme Cast. Et là, ce que vous voyez, c'est le nombre d'antennes déployées. Donc, vous voyez qu'il y a une croissance qui est de l'ordre de 50 % par an et qui se confirme même pendant Covid. Vous voyez que mars, avril, en fait, ça a continué de déployer. Donc, il y a quand même une dynamique très, très forte et qui n'inclut pas les réseaux privés. Et là, vous voyez la surface géographique. aujourd'hui, globalement, on va dire qu'il y a une présence de réseaux publics et évidemment, une présence de réseaux privés dans pratiquement toutes les économies les plus développées. Et on est plutôt en phase de très forte accélération sur les réseaux privés. Aujourd'hui, tous les groupes, on va dire, tier 1, le CAC 40, entre guillemets, ont tous une direction IT, une direction digitale qui est en train de réfléchir à comment déployer des réseaux IoT sur les campus. Les use cases, je vais très vite parce que vous les connaissez tous. L'attraction actuellement, de loin, en numéro 1, le tracking. En fait, c'est un segment qui n'existait pas vraiment. Le tracking, on connaît tous le tracking outdoor sur base GPS ou satellite qui a un marché mûr qui existe depuis longtemps mais qui n'est pas extrêmement large. Il y a un segment qui est vraiment un tout petit segment très étroit qui est de la géolocalisation indoor haute précision pour la logistique avec une seule technologie qui fonctionne qui est l'ultra wide band. Et depuis un an et demi, deux ans, il y a un nouveau segment qui a émergé qui est le tracking indoor-outdoor pour campus. En fait, c'est vraiment le tracking dans tout le campus ou tout le bâtiment, un hôpital, un constructeur automobile, un chantier de construction, un champ dans l'eau, un gas. Et maintenant, ces gens-là veulent tout simplement tracer absolument tout, tous les objets, tous les ouvriers. Et donc, ça fait des projets avec des volumes qui sont assez colossaux. Pour vous donner un exemple, on a équipé l'an dernier les aciéries de Tata Steel. Tata, c'est un grand aciériste et fabricant d'automobiles indiens. D'un seul coup, 85 000 employés, 85 000 badges et ils sont tous tracés. Alors, il y a des alibis à ça qui est la sécurité, les évacuations d'urgence, etc. Mais fondamentalement, ils sont quand même tracés. Idem dans le All & Gas avec Petrofac et Accenture. On a équipé plusieurs énormes chantiers. Les chantiers dans le All & Gas en Arabie Saoudite, c'est 20 km sur 20 km. C'est des trucs absolument énormes. Tous les ouvriers sont tracés, tous les superviseurs sont tracés. Et pour vous donner un petit peu un exemple des ROI là-dessus, Accenture calcule des heat maps qui correspondent à la densité du nombre de superviseurs par rapport au nombre d'ouvriers. Ils ont fait des études qui est un petit peu l'optimum. Il faut un superviseur pour 50 ouvriers. Quand vous êtes en dessous, ça ne travaille plus trop. Et quand vous êtes au-dessus, vous gâchez du superviseur. Ça a l'air presque amusant, mais sauf que c'est des chantiers qui coûtent 1 milliard de dollars par an. Il suffit que vous gagnez 1 % sur la productivité et vous remboursez 100 fois l'investissement qui a été fait dans le tracking. À l'heure actuelle, il y a une véritable vague sur tout ce qui est… On appelle ça proximity detection, mais en fait, c'est une simplification. C'est vraiment de la vérification de politiques sanitaires. Donc, on va non seulement viper quand deux personnes se rapprochent, mais surtout, on va calculer tous les clusters de contacts en temps réel. Parce que le drame, vous avez vu que Ford a dû fermer deux usines. Donc, vous imaginez combien ça coûte une journée de fermeture d'usines de Ford. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'il y ait un seul employé contaminé. Si vous ne savez pas qui l'a rencontré, c'est simple. La loi vous oblige de fermer toute l'usine jusqu'à ce que 100% des travailleurs aient été testés. Ford est en train de s'équiper de badges à l'heure actuelle. Ils auraient déjà eu ces badges-là. En appuyant sur un bouton, ils auraient pu savoir l'ensemble des ouvriers qui avaient été rencontrés par l'ouvrier qui a été contaminé. Ils sortaient, ils faisaient tester tout ce monde-là, mais ils n'arrêtaient pas l'usine. Donc, en quelques jours d'arrêt, ils remboursaient la totalité de l'infrastructure IoT. Donc, General Motors est en train de s'équiper. Ford est en train de s'équiper. Tout le monde est en train aux États-Unis. Ça part des États-Unis, mais actuellement, on est contacté par tous les gros industriels autour de cette segmentation immédiate COVID. Et puis, une autre application, c'est le zoning dans les grands chantiers. C'est être capable de vérifier que l'ouvrier qui doit travailler dans la zone A reste dans la zone A. Donc, vraiment, quelque chose d'assez massif sur le tracking. Beaucoup d'applications dans l'industriel pour remplacer des fils. Donc, beaucoup de mot de bus. Mot de bus, c'est un vieux standard sans fil. Pardon, un vieux standard filaire qu'on trouve partout dans l'industrie qui est beaucoup en train d'être remplacé par du sans fil à l'heure actuelle. Et puis, pas mal d'agriculture. Pas mal d'applications dans l'agriculture où là, en plus, la question du 4G vraiment ne se pose pas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, toutes les grandes marques s'y mettent, de Schneider à E-tron, Cisco. On constate vraiment un côté très pervasif dans l'industrie. Voilà. Je ne voulais pas vous en dire tellement plus. Donc, les gros projets, un peu, vous avez le compteur d'eau. Donc, on fait des compteurs de gaz, des compteurs d'eau. En France, tous les compteurs de Veolia sont en train de basculer sur ces réseaux Laura One. Ce qu'il faut noter aussi, l'Asie, très en avance sur nous. Une ville comme Shanghai, vous avez déjà tous les policiers qui sont équipés de batchs connectés. Tout ce qui est tour de garde, vous avez des millions de points Bluetooth dans les villes qui permettent de tracer vraiment les positions de tout le monde quasiment en permanence. La détection de fumée, de pollution, c'est vraiment des investissements massifs. Ils ont déployé plus de 250 000 sur cela. Ils ont fait plus de 350 000 capteurs en un an, pour vous donner une idée. Tout ce qui est All-On-Gaz, j'ai déjà parlé de Petrofac. 30 secondes, Olivier. Oui, et le tracking de scooter. Un petit peu les applications qui se déploient beaucoup maintenant. Super. On pourra te poser les questions en sous-groupe tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette très bonne présentation. Je vais passer la parole à Guilhem. pour la parole Sous-titrage Société Radio-Canada